Musique 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 Tous les jours, je vais au travail en tram. En plus, c'est très pratique. La raie est à côté de chez moi et mon cabinet est juste entre chez moi et le palais. Je pense qu'il faut être masochiste pour prendre la voiture à Bruxelles. Puis le tram, c'est pratique. Je lis des nouvelles, je regarde mes mails. J'ai déjà commencé à travailler avant d'arriver. Pratique ? Musique 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 Prendre possession de ce bureau, c'est quand même quelque chose. Il y en a quand même des bâtonniers qui sont passés avant moi et voilà. Il y a rien à faire, je suis la première femme, alors c'est pas... C'est pas un argument, mais c'est quand même un moment historique. Et puis, quelle vue ! Je crois que c'est la plus belle vue de Bruxelles. Musique Allez, super ! Alors on peut ouvrir officiellement nos travaux pour l'année 2024-2025. Et voilà, je me réjouis en tout cas de cette année tous ensemble. Bonne rentrée à tous ! Et bien voilà, c'est parti ! Alors le code judiciaire définit le bâtonnier comme le chef de l'ordre. Alors on voit surtout le côté chef qui fait respecter l'ordre, la déontologie, la discipline. Mais c'est aussi quelqu'un qui mène des projets, qui donne l'impulsion, qui donne envie aussi aux avocats de le suivre ou de la suivre. Et puis, c'est l'interlocuteur privilégié avec la magistrature et puis avec tous les autres bâtonniers wallons et néerlandophones. Madame la bâtonnière ! Bienvenue 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 ! Donc, beaucoup de cabinets sont bilingues. Beaucoup d'avocats travaillent aussi bien en français qu'en néerlandais. Donc, il est évident que nous nous parlons, que nous travaillons ensemble, que nous essayons d'avoir des positions communes. Sans doute que ça ne marchera pas toujours, mais quand même dans 95, 98, 99 % des cas. J'ai de la chance d'avoir une collègue de l'autre côté du couloir comme toi. Je ne veux pas oublier qu'être bâtonnier à Bruxelles, c'est diriger une équipe de 40 personnes. Une équipe engagée et qui est incroyable, mais qu'il faut aussi manager. Et donc, il y a tout ce côté aussi, chef d'entreprise. En fait, on devient une grosse PME. Enchantée, bienvenue au barreau. Bienvenue au barreau. Après repriter serment, on ressent beaucoup de joie, de bonheur. L'envie de commencer une nouvelle expérience professionnelle et dans l'attente de voir la suite. Enchantée, bienvenue au barreau de Bruxelles. Bienvenue au barreau. Cette expansion doit s'accompagner de recrutement et le recrutement d'un stagiaire, c'est une transmission aussi. C'est important donc de transmettre ce qu'on a appris et puis de collaborer avec des jeunes recrues. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ce qui m'enthousiasme le plus, je crois, c'est le nombre de défis à relever. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire dans ce monde qui va si vite, dans toutes les difficultés que rencontre l'injustice aujourd'hui. Mais le métier d'avocat qui est très diversifié, mais avec un ADN commun qui est vraiment l'envie d'une société plus juste, d'accompagner les clients, d'être leur porte-voix. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Et ça, ça m'enthousiasme, le côté challenging de la fonction aujourd'hui. Il m'enthousiasme et la vie. Je le jure. Être avocat est une grande chance. C'est aussi une grande responsabilité. Ne l'oubliez jamais. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous avez tous en vous les ressources nécessaires pour exceller dans votre domaine d'activité et vous épanouir au barreau. C'est en tout cas le vœu que je formule en ce jour si important pour vous et si important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada